Je dirais mon grand-père qui chantait du brel beaucoup, il chantait dans une chorale et il était soliste parfois et ils interprétaient beaucoup de morceaux de Jacques Brel et puis il chantait quand on a que l'amour au moment opportun dans les fêtes de famille ou les rassemblements et je crois que c'est mon premier souvenir musical. Quand on a que l'amour à s'offrir en partage, un jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Et ben moi je crois que c'était Billy Crawford et un, un, j'ai qu'un. J'étais en CM1, je venais de commencer le hip-hop, mon prof était le danseur de Billy Crawford, je le jure, à la MJC de ma ville, voilà j'étais un petit peu fière, j'étais un petit peu fan quoi. Michael Jackson, forcément. Ma première compo, ça devait être un monologue assez chargé, type slam rap mais pas vraiment encore défini, sur une BO avec plein de violon genre Ludovico et Inaudi tu vois, au collège, dans ma chambre. Peut-être qu'il y a des bribes sur un ordinateur mais bon, je sais pas, je sais pas si ce serait vraiment utile de le dévoiler. Je dirais, je rigole parce que j'avais une de ces têtes, je dirais à l'auditorium du conservatoire de ma ville, j'ai eu la lubie de vouloir commencer à 7 ans, la flux traversière, j'avais pas dedans, là vous savez ça tombe à cet âge là, j'ai voulu faire la flux traversière, donc un instrument avant où tu dois souffler devant toi, autant vous dire que c'était assez tragique mais bon, qui dit cours, il dit bon que tu payes donc voilà, les professeurs te mettent en avant et il y a des petites auditions comme ça et voilà. Mon grand-père filmait, c'est assez joyeux à défaut d'être totalement mélodieux. C'était il y a deux ans, un petit peu plus de deux ans, à l'automne 2017, je venais de sortir un morceau sur internet qui s'appelait Ailleurs Ailleurs, qui dit tu vas te tromper mais reste fort. Et je me suis nancé le défi de faire un petit concert dans un lieu qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait La Loge à Paris, je pense qu'on pouvait tenir maximum à 50 personnes et c'était blindé, et les gens étaient à 30 cm de moi et voilà, c'était un bon baptême du feu. Quand mon premier EP de Jimmy est sorti, j'ai l'impression d'accoucher. D'ailleurs, je le présentais comme ça, comme mon bébé. Donc voilà, je l'ai personnifié direct parce que c'est vrai que ça fait vraiment ça en fait, quand tu passes beaucoup de temps, de manière assez solitaire finalement, à créer quelque chose, à le concocter sans savoir vraiment si ça a du sens, si ça peut toucher d'autres, et que tu le partages, il y a un truc de... Oui, tu avais quelque chose dans ton corps et tu le donnes. C'est à vous. Allez-y. Pour moi, la première fois qui a marqué un tournant dans ma vie, c'est la première fois où j'ai réalisé que je n'allais pas continuer les études comme c'était prévu. Je n'allais pas faire des lettres modernes et aller en classe préparatoire. Et j'allais tout plaquer en quelque sorte pour aller faire du cirque, pour essayer de vivre mes rêves et je ne le regrette absolument pas. Voilà. Faut pas que j'oublie mes paroles, faut pas que j'oublie mes paroles, faut pas que j'oublie mes paroles, faut pas que j'oublie mes paroles. C'est ça. Moi, quand mon album il sort, j'ai envie que tout le monde soit content et que les personnes qui découvrent se disent mais comment j'ai pas pu la connaître avant ? Le bon conseil qu'on m'a donné, c'est de pas écouter les gens qui me disaient qu'il fallait absolument choisir. C'est leur vieux. C'est le meilleur. Bon, voilà. Leleur. A образом donné lui me ouvre son desättades. chef d'an Ethel would own. Melen,